Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous donnerai 6 astuces à connaître quand on utilise ChatGPT, et notamment pour gagner énormément de temps. Également, améliorer la qualité des réponses que vous donnera ChatGPT, et ça, ça se fait pas naturellement. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent un petit peu mal l'outil, ou qui n'ont pas des résultats très satisfaisants, ou du moins qui prennent beaucoup de temps pour avoir un résultat satisfaisant. Restez bien jusqu'à la fin, parce que j'ai une petite surprise pour vous si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle. On est donc parti pour 6 astuces à connaître sur ChatGPT. La première astuce, c'est sans doute la plus importante, c'est le contexte. Donnez du contexte à ChatGPT, plantez le décor, nourrissez-le d'informations avant de poser votre question. C'est-à-dire qu'il faut dire qui vous êtes, ce que vous attendez de lui, pourquoi, des chiffres, soyez précis pour des réponses pertinentes, c'est ce qu'il faut retenir. Et petite astuce, demandez-lui au cours de la discussion quelles informations il aurait besoin pour répondre au mieux à votre question. On le ferait pas naturellement, mais en y pensant et en le faisant, on peut voir qu'il demande un certain tas d'informations pour bien répondre à votre question. La deuxième astuce, faites-le rentrer dans un personnage. Essayez, vous allez voir, c'est assez drôle. Vous pouvez lui dire, répond comme un expert dans le marketing ou comme par exemple un expert dans tel ou tel domaine. Ou même, répond comme un chercheur scientifique ou avec l'humour de Coluche ou bien la fermeté de Vladimir Poutine. En le faisant rentrer dans un personnage, vous pouvez modifier un petit peu ce qui va vous sortir comme réponse. Et humanisez un petit peu vos réponses et votre texte que vous allez pondre avec ChatGPT. Ou sinon, vous pouvez tout simplement lui dire de rajouter une émotion, comme par exemple, répond à ce texte avec une petite touche d'humour. Bon, après, ça prend avec ses pincettes, parce que l'humour de ChatGPT, ce n'est pas franchement l'humour de tout le monde. Mais vous pouvez lui dire en appuyant sur les bénéfices ou en étant impactant, en étant clivant. C'est des choses que vous pouvez essayer pour améliorer et humaniser votre texte. Le troisième conseil, c'est un conseil que tout le monde devrait appliquer, surtout si vous avez des requêtes assez similaires et que vous utilisez ChatGPT assez souvent, notamment pour la même chose. C'est tout simplement utiliser les discussions, l'historique de discussion qu'il y a à votre disposition sur la gauche de votre écran. Il ne sert pas à rien. Évidemment, je sais que moi, le mien, il s'est accumulé, mais c'est vrai que si on regarde, qu'on entretient une conversation avec ChatGPT, qu'on donne énormément d'informations, notamment sur le contexte. Par exemple, si vous avez un business, vous lui donnez un petit peu l'image que vous voulez envoyer avec votre business, les valeurs que vous avez dans votre business, et vous allez demander à ChatGPT de répondre à une question. Et au lieu de rouvrir un ChatGPT pour recontextualiser tout ça, vous pouvez tout simplement réutiliser cette discussion, où vous pouvez même approfondir avec une seule et unique discussion. Vous pouvez notamment créer carrément un assistant virtuel qui répondra à vos questions selon vos critères et ce que vous avez dit auparavant. Ça permet d'éviter de recommencer de zéro quand vous avez des choses précises en tête que vous faites assez souvent avec cet outil. Le quatrième conseil, c'est tout simplement de segmenter ces questions. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai que si on donne plein de contextes, mais qu'on n'organise pas la réponse en donnant des étapes. Étape 1, dit qui je suis. Étape 2, dit ce que je cherche. Étape 3, dit les avantages. Et étape 4, appel à l'action. C'est notamment des petites choses que vous pouvez mettre en place pour avoir quelque chose de bien structuré et pour ne pas se retrouver avec un pâté d'informations. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en utilisant des étapes, vous pourrez notamment revenir dessus plus facilement. C'est notamment pour ça qu'il vous donne souvent des réponses numérotées. Vous pouvez lui dire, reviens sur le numéro 3, il saura exactement lequel c'est. La cinquième astuce, peu de gens la connaissent, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Et bien, pour mettre en image tout ce que vous avez écrit ou que vous faites écrire à Tchadjpt, c'est mets-moi sous forme de tableau tous ces chiffres. Il vous pondra un joli tableau. C'est évidemment beaucoup plus lisible. Peu de personnes le pensent à le faire naturellement parce que c'est un chatbot. Et on se dit, il va seulement nous pondre des phrases. Mais sachez qu'il peut aussi vous pondre des tableaux très corrects et très jolis. Notamment pour récapituler ou organiser les chiffres. Sixième et dernière astuce, plus fun qu'autre chose, qui peut quand même vous faire gagner du temps, c'est d'utiliser Windows plus H pour activer la commande vocale. Vous avez juste à parler dans votre micro et vous pourrez gagner du temps pour parler à Tchadjpt. Alors, certaines personnes utilisent un petit peu différemment, utilisent des plugins ou le font directement sur Word après copy et call. Moi, je vous conseille de faire Windows H, ça permettra d'aller plus vite si vous voulez notamment discuter très rapidement avec lui. C'est un petit conseil assez fun, mais pas primordial. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et avant de partir, je vous propose de télécharger mon PDF qui regroupe 50 outils d'intelligence artificielle. Je dirais même les 50 outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023 que j'ai sélectionné parmi une centaine d'outils. Je me suis tout tapé pour vous, pour vous sélectionner la crème de la crème et vous faire découvrir des pépites dont vous ignorez encore l'existence. C'est un PDF complètement gratuit, il faut seulement s'inscrire avec son email pour le recevoir et en profiter. J'espère que vous aimez cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle pour exploiter au mieux tous ces outils. Ici, on parle d'intelligence artificielle et vous êtes les bienvenus si vous voulez les utiliser et les implémenter dans votre business. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.